Alors vous décrivez la France du café, ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Celle qui utilise des capsules, vote Macron, et celle qui utilise des dosettes, plutôt Le Pen. Le Pen et Mélenchon. Alors si on refait l'histoire un peu du marché du café, il y a une rupture dans ce marché au début des années 2000 avec une grande marque qu'on ne va pas citer, que tout le monde connaît, qui introduit la machine à café à capsules. Et puis rapidement, d'autres concurrents se mettent à développer des ersatz avec les fameuses dosettes. Et donc, quand on regarde sociologiquement comment tout ça est distribué, il y a ceux qui peuvent se payer le premium, qui s'achètent la capsule, et ceux qui sont cantonnés à imiter, qui font la dosette. Et Marine Le Pen a très bien identifié tout ça. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle s'est implantée dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Et elle voit bien le poids qu'a acquis la construction de nos identités. Et elle parle à ce que j'ai appelé le groupe étau de la société de consommation, c'est-à-dire la partie de la population qui est décrochée, qui bien que travaillant n'arrive plus à se payer les standards et qui en ressent une forme de déclassement très importante.